... Je vais vous parler du James Webb Space Telescope, donc oui, effectivement, présenté comme le successeur du télescope spatial Hubble. Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas tout à fait le successeur d'Hubble, c'est plutôt le successeur de Spitzer, un petit satellite infrarouge lancé par la NASA. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Pourquoi ? Parce que ce télescope... Est-ce que vous m'entendez comme ça ? C'est peut-être mieux ? Oui, c'est mieux, il y a moins de souffle. Parce que ce télescope va observer dans l'infrarouge. Donc, en fait, on m'avait demandé de présenter le télescope et l'ensemble des objectifs scientifiques de la mission. C'est juste impossible de faire ça en une heure. Donc, je vais me focaliser essentiellement sur deux objectifs. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'astrophysique, je vais essayer de vous montrer, d'y aller crescendo, en fait, et d'en donner à manger un petit peu pour tous les publics. Pourquoi on construit un télescope aussi gros ? Pourquoi on veut regarder l'univers dans l'infrarouge, contrairement à Hubble qui observait dans le domaine optique ? J'y reviendrai. Et puis ensuite, je vous présenterai évidemment le télescope en lui-même. Et puis, je vais me focaliser sur essentiellement un sujet scientifique. Je vais toucher du doigt un tout petit peu les atmosphères exoplanétaires parce que c'est quand même un des grands sujets scientifiques de la mission. C'est de caractériser, de faire de la spectroscopie, de la carte d'identité du gaz d'atmosphère d'exoplanète. Mais je vais surtout me focaliser sur un sujet que j'ai à cœur. C'est mon sujet de recherche, la formation des galaxies. Et je vais un tout petit peu parler de rayonisation. Donc, le début du projet, c'est Hubble, en fait. Quand Hubble a été lancé dans les années 90, on savait déjà qu'Hubble ne suffirait pas pour voir la première génération de galaxies, pour voir ce qu'on appelle les proto-galaxies, les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers. On savait qu'Hubble n'y arriverait pas. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc, essentiellement, il y a deux raisons sur lesquelles je vais revenir. C'est qu'Hubble avait un petit diamètre, 2,50 m, et Hubble observait dans l'optique. Et je vais vous montrer pourquoi, quand on observe dans l'optique, on est limité en distance que l'on observe et on ne peut pas voir la première génération de galaxies. C'est assez simple à comprendre. Et je vais essayer de vous montrer ça sur ce graphique. C'est dommage, la résolution n'est pas terrible, mais vous comprenez l'idée. Ça, c'est un petit peu la progression chronologique des télescopes et des champs profonds. On appelle champs profonds une image où on expose, où on ouvre l'obturateur pendant un très grand nombre de temps. Alors, certains d'entre vous qui êtes astronomes amateurs, vous êtes habitués à des temps de pause de plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures. Et bien là, je vous parle de champs profonds, où on a exposé avec ces télescopes pendant plusieurs centaines d'heures, et notamment avec ce fameux Hubble Ultra Deep Field réalisé en 2010, où on a posé pratiquement 800 heures de temps d'exposition pour aller voir le plus loin possible. Alors, vous savez tous que voir plus loin, c'est voir plus tôt, en fait. Donc, Hubble a observé. Là, vous voyez jusqu'où on peut observer dans le temps. Alors, en redshift, pour ceux qui sont habitués, et puis en temps après le Big Bang, d'accord ? Donc, essentiellement, je vais me focaliser sur le Hubble Ultra Deep Field et le Ultra Deep Field réalisé dans l'infrarouge. Vous voyez qu'on peut sonder des galaxies jusqu'à à peu près entre 500 et 700 millions d'années. Voilà où on est capable de remonter le temps jusqu'à 500, 700 millions d'années après le Big Bang, d'accord ? Et aujourd'hui, on sait, d'après les modèles, je vais vous en parler, des modèles de formation de galaxies et d'évolution de l'univers, on sait qu'on est un petit peu limité, c'est-à-dire que les premières galaxies se sont formées avant, d'accord ? Donc, les galaxies proches sont là, on est ici aujourd'hui, c'est le présent. Les galaxies lointaines que l'on observe maintenant, j'allais dire, c'est de la routine aujourd'hui, d'observer des galaxies à un redshift de 4, c'est-à-dire à un âge de 1,5 milliard d'années, donc à peu près 10% de l'âge de l'univers, d'accord ? C'est aujourd'hui routinier. Vous faites un temps d'exposition d'une heure avec Hubble et vous atteignez ce genre de galaxies. Le radiotélescope ALMA, pour ceux qui en ont entendu parler, observe très bien le gaz des galaxies jusqu'à un redshift de 4, 5, voire 6, d'accord ? Donc, c'est assez, j'allais dire, routinier. Pour accéder à la phase cruciale de formation des galaxies, il faut remonter jusqu'à des redshifts de plus de 10, d'accord ? Entre 10 et 20. On sait que les premières galaxies, d'après les modèles numériques que l'on a, on n'a toujours pas de confirmation observationnelle, c'est pour ça qu'on envoie un télescope aussi gros et aussi cher dans l'espace, mais on sait qu'il faut remonter au-delà d'un redshift de 10, donc à peu près 300, 400 millions d'années après le Big Bang. Donc, c'est cette phase-là dont je vais parler un petit peu plus loin. Alors ça, ça vous donne l'échelle du télescope. Alors, ils ont enfin mis des femmes sur ces graphiques. La NASA fait des progrès, d'accord ? Mais vous voyez le diamètre de Bell, 2,4 mètres, et puis vous voyez le diamètre du James Webb, d'accord ? Donc, c'est un bond énorme en termes de surface collectrice. Alors, la surface collectrice de lumière, c'est le premier paramètre qui va vous guider pour savoir jusqu'où vous allez pouvoir sonder le passé, parce que c'est essentiellement, plus vous collectez de photons, vous le savez, plus vous allez voir des galaxies faibles et plus vous allez pouvoir voir cette première génération d'étoiles et cette première génération de galaxies, d'accord ? Alors ça, c'est une image de notre galaxie. Là, je vais y aller un petit peu crescendo. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiers avec ça, d'accord ? Donc, quand vous prenez une image du ciel, ça, c'est une image du ciel dans l'hémisphère sud, vous voyez notre voie lactée et puis les étoiles en dehors, d'accord ? Et si vous zoomez sur une toute petite portion du ciel, ça, c'est la fameuse Hubble Ultra Deep Field dont je parlais avant, c'est ce fameux champ profond observé par Hubble. Vous voyez qu'il a observé une toute petite région du ciel et puis si je zoome un petit peu sur cette région du ciel, vous voyez en fait qu'une toute petite portion du ciel, sur cette image, on voit plusieurs dizaines de milliers de galaxies, tous les points, sauf peut-être quelques-uns, vous voyez en fait les aigrettes de Hubble, mais ça, ce sont des étoiles proches, mais tous les points de cette image sont des galaxies, d'accord ? Et certaines de ces galaxies que l'on voit, certaines petites galaxies ici, rouges, des tout petits points rouges pour ceux qui ont l'œil, sont des galaxies à très haut redshift, donc des galaxies qui ont un âge à peu près de 400 à 500 millions d'années après le Big Bang. Donc ça, c'est le Hubble Big Field. Et vous voyez que les galaxies un petit peu plus proches, plus étendues, eh bien, vous vous rendez compte de la diversité, en fait, de la morphologie de ces galaxies, leur morphologie, leur couleur, d'accord ? Il y a une très grande diversité dans la population de galaxies et c'est ce qu'on cherche à comprendre, comment on est passé d'un univers assez homogène, depuis le Big Bang, jusqu'à un univers extrêmement complexe, extrêmement hétérogène, avec une variété extraordinaire de formes de galaxies. Et c'est ce processus de formation de galaxies qui est un des objectifs scientifiques majeurs de ce télescope dont je parlerai un petit peu après, d'accord ? Alors ça, c'est une autre image de l'Hubble Deep Field pris dans l'infrarouge, donc avec un filtre infrarouge autour de 2 microns, d'accord ? Quand le télescope Hubble a été, on va dire, upgradé et qu'on a mis la caméra Wild Fleet Planetary Camera numéro 3, d'accord ? La caméra infrarouge, voilà ce qu'on a vu. Donc une qualité d'image qui est extraordinaire en infrarouge. Et je vais vous montrer une simulation de ce champ observé par Hubble vu par le télescope spatial JWST, d'accord ? Alors voilà ce qu'on pense voir avec le JWST, d'accord ? Donc vous voyez beaucoup plus de galaxies, ça reste une simulation, donc vous voyez des formes de galaxies qui sont assez idéalisées. Je pourrai répondre aux questions plus tard. Mais vous voyez qu'on pense sonder ce champ profond avec une profondeur, pour un même temps d'exposition, une profondeur 100 fois plus importante. Donc on gagne un facteur 100, à la fois en temps d'exposition, mais du coup en profondeur, d'accord ? On gagne un facteur temps. Il fallait observer plusieurs centaines d'heures avec Hubble pour avoir une image équivalente. Il en faut à peu près une heure avec James Webb pour avoir ce champ équivalent, d'accord ? Alors la comparaison que je fais, elle n'est pas tout à fait juste parce que la gamme de longueur d'onde, et j'y reviendrai un petit peu après, la gamme de longueur d'onde sur laquelle va observer James Webb n'est pas tout à fait la même que celle de Hubble. Et ça, je vais vous montrer pourquoi par la suite. Donc la raison est la suivante. Vous savez tous que la lumière qui nous vient des objets astrophysiques, c'est un spectre électromagnétique qui couvre une très grande gamme de longueur d'onde, des rayons gamma, très haute énergie, faible longueur d'onde, jusqu'aux ondes radio que l'on observe par exemple avec le radiotélescope ALMA, d'accord ? Ou NOEMA en France. C'est toute une gamme. Et le télescope Hubble n'observait qu'une toute partie visible, bon, un tout petit peu de proche infrarouge, je vous l'ai montré à l'instant, d'accord ? Mais essentiellement, focaliser sur le visible. Alors, en fait, là, je vous montre un graphique qui vous montre comment ce télescope spatial va révolutionner, on pense, va révolutionner. Il y a essentiellement deux facteurs, je vous l'ai dit avant, c'est l'air collectrice du miroir qui est sur l'ordonnée et en abscisse, la longueur d'onde, d'accord ? Et vous voyez HST ici, Hubble, qui s'arrêtait à 2 microns et puis, en fait, le JWST qui a une surface collectrice bien plus grande que HST mais qui couvre aussi une gamme de longueur d'onde complètement différente, en fait, qui a un recouvrement avec Hubble qui commence de l'optique autour de 500 microns mais qui va étendre la gamme de longueur d'onde jusqu'à à peu près 32 microns, d'accord ? Alors, vous voyez pourquoi, en introduction, je vous ai dit que le JWST, ce n'était pas seulement le successeur d'Hubble mais surtout de Spitzer, un tout petit télescope infrarouge de 80 centimètres de diamètre qui a été lancé en 2003 par la NASA parce que Spitzer, eh bien, couvrait une gamme de longueurs d'onde qui, en fait, complète HST et le James Webb, d'accord ? Spitzer allait jusqu'à presque 200 microns, un petit peu plus de 200 microns avec la caméra MIPS, pour ceux qui connaissent, d'accord ? Mais vous voyez ce recouvrement. Alors, le télescope spatial couvre une surface collectrice beaucoup plus grande et puis une gamme de longueurs d'onde beaucoup plus grande et on verra pourquoi, scientifiquement, c'est important, d'accord ? Alors, vous voyez la vraie comparaison qu'il faut faire puisque la résolution d'un télescope dépend du diamètre et de la longueur d'onde. C'est essentiellement la longueur d'onde divisée par le diamètre, d'accord ? Eh bien, la comparaison de la résolution, il faut la faire à une même longueur d'onde donnée. Alors là, je la fais à une même longueur d'onde donnée. Ça, c'est une carte Spitzer qui a été observée à 4 microns dans le proche infrarouge, d'accord ? Et ça, c'est une simulation. On ne voit pas très bien sur ce projecteur, c'est dommage, mais c'est une simulation de ce qu'on pense voir à 4 microns avec le JWST. Alors, vous voyez le gain en résolution angulaire entre 85 cm et puis 6,50 m de diamètre, d'accord ? C'est absolument flagrant. La deuxième chose, c'est ce dont je vous parlais avant. Il fallait 90 000 secondes d'exposition pour voir ce champ avec Spitzer. Il en faut 1000 secondes, d'accord ? Quelques minutes pour voir ce champ avec le JWST. Alors, pourquoi l'infrarouge est si important ? Eh bien, essentiellement, l'infrarouge, c'est ce qui permet pour les astronomes de voir à travers l'opaque, d'accord ? Vous savez tous que si vous êtes dans une pièce complètement noire, si vous observez avec votre œil, vous voyez quelque chose de complètement noir, d'accord ? Donc, dans l'optique, dans la lumière, ce qu'on appelle lumière visible, ce que voyait Hubble, essentiellement, Hubble ne peut pas voir à travers les nuages sombres de l'univers, j'en reviendrai un petit peu par la suite, mais ne peut pas voir à travers l'opaque. Si vous prenez une caméra thermique, une caméra infrarouge, tous les corps qui ont une certaine température émettent des photons dans l'infrarouge. Donc, si je prends une caméra thermique à 2 microns, eh bien, voilà, voilà ce qu'on voit, d'accord ? on voit que la lumière infrarouge, on voit que la lumière infrarouge encode la température des corps et permet de voir à travers. Si vous avez une étoile qui est derrière un nuage de poussière qui est opaque, l'infrarouge vous permet de voir à travers ce nuage. C'est ça qui est intéressant. Alors, vous voyez que les yeux du chat sont très chauds, à 37, plus de 37 degrés. Les lunettes sont froides, le col de la chemise est plus froid, etc. Donc, la lumière infrarouge sont invisibles à l'œil, donc essentiellement invisibles pour HST, pour Hubble, caractérisent la température du corps émetteur et permettent de voir à travers certaines surfaces opaques. D'accord ? Alors, je vais vous l'illustrer maintenant en astrophysique. Je vais vous l'illustrer avec Hubble. D'accord ? Ça, c'est une image proche infrarouge d'une image que vous connaissez tous, je pense, les piliers de la création, d'accord ? Prise en proche infrarouge. Donc, ça, c'est une image vue en optique, en lumière visible. Donc, essentiellement, vous voyez des nuages de poussière. Ça, c'est un nuage qu'on appelle un nuage de gaz moléculaire à partir duquel se forment les étoiles. En fait, c'est une pouponnière d'étoiles au sommet des piliers. C'est une pouponnière d'étoiles. Ce sont des nouvelles étoiles qui sont en train de se former. Et vous voyez qu'en fait, ce nuage est opaque pour HST. Vous ne voyez quasiment pas au travers parce que la lumière, parce que ces poussières interstellaires absorbent le rayonnement visible. Mais ces poussières interstellaires qui absorbent le rayonnement des étoiles sont chauffées. Et donc, si elles sont chauffées, elles réémettent en infrarouge comme je vous l'ai montré. Donc, si je prends la même image en infrarouge, en proche infrarouge, voilà ce qu'on voit. On voit à travers, on voit beaucoup plus d'étoiles parce que la caméra est plus sensible. Et puis, on voit à travers, on voit beaucoup plus d'étoiles à travers. Alors, on voit encore un petit peu de poussière parce que les gros grains de poussière absorbent le rayonnement à 2 microns, d'accord ? mais on voit quand même beaucoup mieux au travers. Vous voyez la comparaison entre l'optique et le visible. Mon message, alors c'est illustré sur ce petit film ici, où on passe du visible à l'infrarouge, mon message, c'est qu'on n'a pas du tout la même vision de l'univers si on regarde en infrarouge et si on regarde en optique, d'accord ? On a une vision tout à fait complémentaire des choses et on peut voir de nouveaux phénomènes, notamment les phénomènes de formation des étoiles dont je parlerai juste après, d'accord ? Donc, observer dans l'infrarouge pour voir où naissent les étoiles parce que les étoiles, je pense que la plupart d'entre vous savent que les étoiles se forment à partir de l'effondrement de gaz froid. Il faut rassembler par la gravité suffisamment de matière à partir d'un nuage moléculaire, un nuage de gaz très froid qui a, pour former un soleil, plusieurs centaines de milliers de masses solaires. À partir de plusieurs centaines de milliers de masses solaires de gaz, on forme une étoile, d'accord ? C'est très inefficace, en fait, mais il faut rassembler suffisamment de matière pour la gravité pour commencer à allumer les réactions de fusion nucléaire et voir les étoiles. Donc, voir ces nuages moléculaires, voir ce gaz riche en poussière que vous avez vu avant, c'est voir où naissent les étoiles et c'est un des objectifs du James Webb. Alors, vous voyez ici la nébuleuse d'Orion. C'est dommage, la qualité de la résolution est mauvaise, d'accord ? Mais vous voyez ces nuages de gaz et de poussière, en fait. Et si vous zoomez au centre de ce nuage, eh bien, vous voyez les premières générations d'étoiles en formation. Le bleu, ce sont les étoiles, c'est la lumière ultraviolette des étoiles. Le vert, ce sont les poussières, d'accord ? Et le rouge, c'est le gaz moléculaire que l'on voit essentiellement composé de dihydrogène. Le dihydrogène, c'est la molécule la plus simple dans l'univers. 99% des nuages moléculaires qui forment des étoiles sont composés de dihydrogène. Ça fait une transition naturelle. Comment est-ce qu'on identifie par la spectroscopie la composition chimique du gaz ? C'est l'objectif de JWST également, qui va embarquer à son bord des spectrographes, des spectroscopes, pour faire des cartes d'identité. Faire un spectre, c'est faire la carte d'identité chimique du gaz. Le principe est simple pour un spectre, qu'on appelle un spectre en absorption. Vous avez une étoile, c'est mon ampoule ici, qui émet de la lumière. La lumière passe à travers de ces nuages froids, riches en poussière que vous avez vus avant. Et une partie de cette lumière est absorbée. Vous voyez ces bandes noires, on appelle ça des rays en absorption. Ce sont, ça, c'est un code barre chimique, en fait. Ces rays ont des longueurs d'ondes particulières en code des éléments chimiques particuliers. Et on est capable de regarder la composition chimique du gaz. Alors c'est ce que va faire James Webb ici, quand la lumière d'une étoile passe à travers, lors d'un transit d'exoplanètes, quand la planète passe devant le Soleil, eh bien la lumière passe à travers l'atmosphère de la planète. Et c'est ce que cherche à faire le JWST, c'est faire de la spectroscopie. Pour la première fois, alors on a essayé de le faire avec Spitzer, mais c'était extrêmement difficile, parce que le rapport signé à la bruit était très faible, mais James Webb va pouvoir le faire de manière très précise et cartographier la composition chimique. Là, vous voyez une simulation, c'est un modèle sur ordinateur, un modèle chimique d'absorption de ces bandes d'absorption. Ce sont ces rays noirs que vous voyez ici, mais cette fois sur un spectre, et ce sont les bandes d'absorption du méthane. Donc pour la première fois, James Webb va permettre de caractériser, pour les exoplanètes les plus proches, ces bandes d'absorption, et donc de caractériser la composition chimique de ces atmosphères exoplanétaires. Alors là, je vous montre un petit film qui vous montre le principe de cette détection. Quand l'étoile passe devant la planète, vous avez une absorption, une réduction du flux lumineux, mais ce que cette vidéo vous montre, c'est que ces petits ronds concentriques-là modélisent l'atmosphère. Et ce que vous voyez, c'est que l'absorption n'est pas la même en fonction de la position, de l'altitude dans l'atmosphère. Donc si vous êtes capable d'observer dans l'infrarouge, vous êtes capable de sonder différentes hauteurs dans l'atmosphère, et donc de faire des cartes d'identité chimiques de l'atmosphère à différentes hauteurs. Et ça, c'est extrêmement important pour avoir les modèles de composition. On utilise cette hauteur, cette altitude, pour contraindre les modèles de composition chimique de ces atmosphères. D'accord ? Alors, je vous montre quand même ce qu'on pense observer. Là, je touche du doigt. Un des objectifs principaux de la mission JWST, c'est de faire la caractérisation de ces atmosphères exoplanétaires. Et ça, c'est une simulation. Donc c'est un spectre d'absorption normalisé en fonction de la longueur d'onde. Donc c'est la quantité de lumière analysée par le spectrographe en fonction de la longueur d'onde. D'accord ? Et vous voyez ces fameuses bandes d'absorption. Quand la lumière est absorbée, 1, ça veut dire 100% de la lumière transmise. D'accord ? 0,95, ça veut dire que l'on a transmis 95%. Donc vous voyez, ce sont des bandes qui sont très très faibles. C'est pour ça qu'on a besoin d'un grand miroir, d'une grande surface collectrice. Parce que pour analyser ces bandes d'absorption, ces bandes d'absorption sont très faibles. C'est du niveau d'un pourcent. Donc un pourcent d'un spectre d'une exoplanète, c'est quelque chose d'extraordinaire à observer. Et vous voyez qu'en fonction de la longueur d'onde, eh bien, on a une carte d'identité chimique. Vous voyez le méthane, les bandes d'absorption du méthane qui sont plutôt localisées à grande fréquence, donc à faible longueur d'onde. C'est un graphe en fonction de la fréquence. La longueur d'onde est vers la gauche. D'accord ? Et ça, c'est un spectre simulé sur ordinateur de ce que pourrait voir l'instrument NIRSPEC qui est construit par l'Agence spatiale européenne à Nurtwijk, aux Pays-Bas. Cet instrument, eh bien, a une résolution, vous voyez, d'à peu près 3000. Ça veut dire que par unité de longueur d'onde, eh bien, vous avez 3000. Le lambda sur la résolution, c'est à peu près 3000. Ça donne une résolution en vitesse d'à peu près quelques 100, entre 80 et 100 kilomètres par seconde pour ceux qui sont un petit peu plus experts, à 3 microns. Vous voyez l'eau. Alors, l'eau, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous détectez de l'eau dans une atmosphère exoplanète, eh bien, ce serait une découverte extraordinaire par James Webb. Donc, vous voyez ces bandes d'absorption caractéristiques. Et vous voyez qu'en fonction de la longueur d'onde ou en fonction de la fréquence, eh bien, on n'observe pas la même chose. On n'observe pas la même composition chimique. Voilà. Alors, je vais maintenant passer au deuxième objectif scientifique. Un des objectifs principaux de James Webb, c'est l'observation de ces premières galaxies. Alors, vous savez, je pense tous qu'à cause de l'expansion de l'univers ou grâce à l'expansion de l'univers, la longueur d'onde des galaxies s'apparente, en fait, ça s'apparente à un effet Doppler, un décalage de la longueur d'onde vers le rouge. Donc, quand vous observez une galaxie qui est au repos, vous observez ce spectre avec ses raies d'absorption. Et puis, si la galaxie s'éloigne de vous, elle a une certaine vitesse qu'on appelle une vitesse de récession. Elle s'éloigne et sa longueur d'onde émettrice se décale vers le rouge. Alors là, vous commencez à comprendre. C'est que d'après la loi de Bell, si on observe des galaxies à très haute vitesse, ça veut dire qu'elles sont très distantes, ou inversement, si elles sont très distantes, elles s'éloignent très vite de nous. Donc, très rapidement, les galaxies très distantes, leurs raies d'absorption qui sont si importantes se décalent vers le rouge. Et donc, c'est pour ça que Hubble les rate. Parce que si Hubble s'arrête à 2 microns, si la longueur d'onde caractéristique qui nous intéresse passe au-delà de 2 microns, 3, 4, 10 microns pour les galaxies très distantes, eh bien, on la rate. C'est pour ça que dans les années 90, déjà, dès le lancement de Hubble, eh bien, les astronomes ont pensé à une mission qui serait dédiée à observer dans l'infrarouge pour observer ces premières galaxies. D'accord ? Alors là, je vais, c'est un petit peu plus, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, je vais vous montrer pourquoi on rate ces fameuses galaxies. en vous prenant un exemple, je pense, j'espère, assez simple. D'accord ? Ça, ce sont des filtres de transmission. Ceux qui sont astronomes amateurs, vous savez très bien, vous mettez vos filtres rouges, bleus, verts, ou un filtre H-alpha, centré sur la raie d'émission H-alpha. Donc, c'est un filtre de transmission. Et vous voyez les différents filtres de la caméra with three double. D'accord ? Donc, ça, c'est un filtre à 435 microns, dans le bleu, un filtre à 775 nanomètres, pardon, ce sont des nanomètres, ce ne sont pas des microns, 775 dans le vert, le jaune, etc. Vous voyez l'arc-en-ciel, en fait, vu par Hubble, avec les différents filtres de la caméra. D'accord ? Comme vous avez une roue à filtre dans vos télescopes amateurs. Et ça, vous avez le spectre d'une galaxie en fonction du redshift. Vous allez voir une petite animation en fonction du redshift. Je vous ai dit, à cause de l'expansion de l'univers, en fonction du redshift, ce spectre d'émission se décale vers le rouge. D'accord ? Donc, vous allez voir, quand j'observe une galaxie proche, elle doit émettre, les étoiles émettent dans le bleu, l'ultraviolet. Donc, je dois avoir un spectre ici. Et petit à petit, ce spectre va se décaler vers la droite, vers le rouge. Et là, c'est l'image, c'est l'image de cette galaxie correspondant à cette galaxie, à ce redshift-là. Alors, je vous montre la petite animation. Vous voyez, en fonction du redshift, je suis parti de Z égale 3 jusqu'à un peu plus de Z égale 10. Vous voyez ce spectre se décaler. Vous voyez l'émission qui se décale. et pour les plus experts, vous voyez l'absorption de l'iman alpha par le milieu intergalactique ici. Ça, c'est beaucoup plus technique. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en fonction des filtres, si la galaxie est de plus en plus distante, elle disparaît. Vous ne la voyez plus tout simplement parce que son spectre se décale vers l'infrarouge. Et c'est pour cette raison que Bull ne peut pas observer des galaxies à plus d'un redshift 7-8. D'accord ? Alors, voilà, c'est pour ça qu'on va dans l'infrarouge. Alors, l'astronomie infrarouge, je ne vais pas faire une histoire de l'astronomie infrarouge, mais ça vaut le coup quand même pour comprendre. Ce n'est pas le premier télescope infrarouge qu'on envoie dans l'espace. C'est toute une histoire. Il y avait des télescopes proches infrarouges qui ont commencé au sol parce que l'atmosphère est transparente dans les bandes qui sont intéressantes, notamment dans les bandes de l'hydrogène moléculaire à 2 microns. Donc, on peut observer depuis le sol en proche infrarouge. Vous le savez aussi en astronomie amateur. Il faut aller, si on veut observer plus à grande longueur d'onde dans le moyen infrarouge, il faut s'affranchir de l'atmosphère. Là, vous n'avez pas le choix. Les molécules d'azote, le dioxygène absorbent le rayonnement infrarouge. Donc là, vous êtes complètement opaques. Il faut aller soit dans les hautes couches de l'atmosphère avec des ballons ou avec des projets fous comme SOFIA où on a découpé une carlingue de 747. On a mis un télescope pour observer dans l'infrarouge. Ou on envoie des montgolfières. On envoie toujours des montgolfières pour observer dans l'infrarouge ou dans le submillimétrique. Alors, les deux prédécesseurs de James Webb étaient, je vous l'ai dit, le satellite Spitzer qui a été envoyé en 2009 qui a eu une fin de son activité en 2013 pour les instruments qui sont refroidis par un cryostat. Sinon, ça a fonctionné pendant beaucoup plus longtemps. Ça fonctionne encore, d'ailleurs. Et puis, le satellite Herschel, je pense, dont vous avez tous entendu parler, un miroir de 3 mètres mais qui, lui, observait à beaucoup plus grande longueur d'onde mais qui était limité en résolution spatiale. D'accord ? Vous voyez là ce prédécesseur, le télescope Herschel qui a un design complètement différent du JWST. C'est un miroir qui est qu'on appelle monolithique. C'est un seul miroir. Alors, je vais revenir. Le miroir du JWST est un miroir segmenté. Vous l'avez déjà vu sur les images. D'accord ? Je vais passer assez vite. C'est un télescope classique. Le JWST a un design complètement différent. C'est 18 miroirs segmentés d'à peu près 1,50 m de diamètre. Vous voyez qu'ils sont agencés de manière concentrique. Il y a deux rangées de miroirs hexagonaux. Le poids total, je ne vais pas vous donner tous les détails techniques de ce télescope. On passerait des heures et des heures. D'accord ? Mais c'est la taille qui est impressionnante. parce que la taille totale du haut jusqu'en bas fait presque 10 mètres. D'accord ? Presque 10 mètres du bas, ici, où les instruments et l'électronique, où l'électronique, pardon, les instruments sont derrière le télescope, mais où le gros de l'électronique est jusqu'au-dessus, ici, jusqu'à l'extrémité supérieure du miroir. Ça fait à peu près 10 mètres. Ce que vous voyez ici, c'est feuilles. On a l'impression que ce sont des feuilles d'aluminium. C'est un matériau, ce n'est pas de l'aluminium, c'est un matériau tout à fait spécial. Il y a cinq feuilles qui protègent du rayonnement solaire. C'est ce qu'on appelle le sunshield, c'est le bouclier solaire. Le télescope va toujours pointer son bouclier solaire vers le rayonnement du soleil pour absorber le rayonnement solaire. Je vous ai dit dans l'infrarouge que tous les corps qui ont une certaine température émettent dans l'infrarouge. Si le télescope chauffe, vous êtes complètement aveuglé par la propre température du télescope. Vous ne voyez aucune étoile. Vous voyez le propre rayonnement infrarouge du télescope. Donc, il faut le protéger du rayonnement infrarouge et c'est pour ça qu'on met cinq couches. Il y aura une différence. Donc, le soleil est toujours en bas. D'accord ? La position du sunshield, du bouclier solaire, est toujours perpendiculaire à la direction du soleil. La température de ce côté-là du télescope peut atteindre à peu près 80 à 90 degrés. Donc, ça chauffe très fort. Même si vous êtes loin dans l'espace, ça peut chauffer extrêmement fort à cause du rayonnement solaire. Et de l'autre côté, vous êtes à peu près à moins 170 degrés. D'accord ? Donc, il y a une différence de 250 degrés entre le miroir, qu'on appelle, qui est un miroir refroidi, on appelle ça un refroidissement passif. Il n'y a pas de cryostat, contrairement au satellite Planck, par exemple. Il n'y a pas de cryostat qui refroidit tout le miroir. Ce serait impossible de refroidir tout un miroir de 6,50 m. Mais c'est un refroidissement passif que l'on fait avec des couches successives. D'accord ? C'est la dimension de ce bouclier solaire qui est impressionnante. C'est la dimension d'un terrain de tennis. Ça fait la taille d'un terrain de tennis. D'accord ? Et ce télescope a été nommé James Webb, initialement, quelques années après le lancement d'Hubble, quand on a commencé à designer cette mission. Cette mission s'appelait le NGST, le Next Generation Space Telescope. Et puis, quand l'administrateur de la NASA, à l'époque, James Webb, est décédé, on a décidé de le renommer en son honneur James Webb Space Telescope. Alors, vous voyez une image d'une maquette. C'est une fausse maquette, bien sûr, ce n'est pas le télescope lui-même, je vais vous le montrer juste après, mais ça vous donne une idée de l'échelle. D'accord ? Ça vous donne une idée de l'échelle impressionnante de ce télescope et vous voyez les cinq couches de ce bouclier solaire, le miroir primaire et le miroir secondaire qui est supporté par ces trois bras, ici. Je vais y revenir par la suite. Alors, vous voyez une image des vrais miroirs. Là, ce n'est plus une fausse maquette. Ce sont les vrais miroirs qui sont en test. C'est une chambre cryogénique qui permet d'analyser le comportement des miroirs à basse température. Vous voyez les premières miroirs. Ce sont des miroirs qui sont polis avec des miroirs en beryllium avec un revêtement en or. D'accord ? Et là, vous voyez les ingénieurs qui sont suspendus à des harnais. Ce sont des vrais des vrais alpinistes qui sont suspendus et qui enlèvent les couvertures après polissage et après test à froid, pardon, qui enlèvent les couvertures des miroirs et les miroirs vont rester nus jusqu'au lancement. D'accord ? Là, vous voyez, ce sont les tests qui sont faits à Godard dans une salle blanche près de Washington, d'accord ? Où le télescope a été assemblé. Vous voyez que le bras du miroir secondaire qui supporte le miroir secondaire qui au-dessus là est replié. Ça, c'était pendant les tests de déploiement de ces bras qui supportent le miroir secondaire. Là, vous voyez un ingénieur qui fixe des vérins hydrauliques. Tous les miroirs sont supportés par des vérins hydrauliques pour ajuster en vol la forme du miroir pour avoir une qualité image parfaite. Vous savez peut-être qu'Hubble quand il a été lancé était myope. Il y avait une erreur de courbure du miroir. Je vais vous montrer que parce qu'il faut observer dans l'infrarouge, il faut envoyer ce télescope très loin de la Terre qui émet dans l'infrarouge. Il faut envoyer ce télescope à plusieurs millions de kilomètres de la Terre. Là, on ne peut plus le réparer. Une fois qu'il est lancé, on ne peut plus le réparer. Pour éviter le genre de désagrément qu'on a eu avec Hubble, on place, et pour d'autres raisons, on place ces miroirs sur des vérins hydrauliques pour être sûr de pouvoir ajuster la forme et la courbure qui est complexe pour ce télescope des miroirs. Là, vous voyez l'ensemble des miroirs. Regardez l'échelle, c'est absolument impressionnant. Vous voyez là un zoom sur la structure qui supporte les miroirs. Et puis, vous voyez des ingénieurs ici qui sont en train de finaliser l'assemblage des instruments. Parce que là, je vous parle, c'est le miroir qui est impressionnant, bien sûr, mais ce qui va analyser la lumière, ce qui va nous intéresser nous en tant qu'astrophysiciens, ce sont les données, ce sont les images, ce sont les spectres et le cerveau finalement. Ça, c'est l'œil du télescope, mais le cerveau, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est tous les instruments qu'on ne voit pas très bien ici en dessous. Je vous remontrerai des images si j'ai le temps, mais les instruments sont derrière le télescope. Alors ça, c'est tout récent. Ça date de août de l'année dernière. D'accord ? Où on a fait les premiers tests de l'ensemble du télescope à froid. Donc ça, c'est la rentrée du télescope. Regardez encore la taille. Ça, c'est la chambre cryogénique qu'il y a à Houston qui a utilisé pour les tests d'Apollo. Tout le module lunaire et la capsule Apollo, il fallait les tester à basse température et à basse pression. et donc on réutilise plusieurs dizaines d'années après, d'accord ? 60 ans après, on réutilise cette chambre cryogénique parce que c'est la seule qui permet de faire rentrer un miroir de presque 7 mètres de diamètre. D'accord ? Alors, la température, on la descend à peu près à une dizaine de Kelvin. D'accord ? Moins 200, moins 250 degrés. D'accord ? Pour tester à froid. Et là, vous voyez les ingénieurs qui sont en train, c'est sur des rails qui font rentrer le télescope dans cette... C'est un frigo géant, enfin c'est plutôt un super congélateur géant. D'accord ? Et là, cette fois, ça se passe à Los Angeles, en Californie. C'est une entreprise qui fabrique le bouclier solaire et vous voyez les tests, ce sont des tests de déploiement. Vous allez voir une petite animation par la suite de déploiement de ces panneaux solaires qui font... qui ont une taille impressionnante. Et ça, c'est le cerveau dont je vous parlais. C'est le cerveau du télescope, ce sont les instruments, les caméras, les télescopes. Ça, c'est le spectrographe dont je vous parlais avant, NIRSPEC, construit par l'Agence Spatiale Européenne. Donc, le spectrographe NIRSPEC, ça, c'est la caméra proche infrarouge NIRCAM construite à Tucson en Arizona. Et puis derrière, vous ne le voyez pas, malheureusement, l'instrument sur lequel je travaille, MIRI, la caméra et le spectrographe moyen infrarouge, donc qui va travailler à plus grande longueur d'onde qu'on ne voit pas qui est derrière, qui est derrière ici. Et bien, la voilà, cette caméra MIRI qui a été fabriquée au CEA à Saclay, pas très loin d'ici, au sud de Paris. Et vous voyez les ingénieurs du CEA qui sont en train de faire un assemblage des miroirs de cette caméra qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. ça commence à être un bel objet d'optique, c'est la caméra MIRI. Ça, ce sont, je reviens à NIRSPEC, les ingénieurs de NIRSPEC, quand ils ont livré l'instrument à la NASA, ils n'étaient plus qu'auto-contents. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des centaines de personnes, c'est le travail de centaines de personnes pendant presque 10 ans pour développer un instrument comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ? Quel est le chemin des opérations ? Je vous ai dit, l'assemblage du télescope s'est fait à Washington, à Goddard. Tout a été transféré à Houston l'année dernière pour les tests à froid dans le super congélateur. Ensuite, tout a été emmené en Californie pour l'assemblage final entre le module optique, le miroir, les instruments et les panneaux et le bouclier solaire. Donc, on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, le télescope, il est en test, encore en test de vibration, d'optique pour finaliser les réglages et puis, tout va être envoyé à Kourou, en Guyane, par bateau. D'accord ? Tout va être envoyé et va être assemblé dans la coiffe d'Ariane 5. Alors, mes dates ne sont pas tout à fait à jour parce qu'il y a du retard, vous le savez. Aujourd'hui, on en est toujours au test à froid. Je pourrais revenir sur les détails techniques un petit peu qui repoussent le calendrier mais aujourd'hui, on parle d'une date de lancement de mars 2021. Peut-être avant, c'est une date d'après la NASA assez pessimiste mais on parle plutôt de 2021 pour la date de lancement. Alors, vous voyez que la coiffe d'Ariane 5 n'est pas assez grande pour mettre le miroir entier directement dans la coiffe. il faut faire un jeu d'origami, de pliage du télescope pour le faire rentrer dans la coiffe d'Ariane 5. D'accord ? Et ce télescope va être mis au point de la grange numéro 2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un point d'équilibre gravitationnel où les forces en fait gravitationnelles du Soleil et de la Terre se compensent. Donc, c'est un point qui est stable. si on met le télescope à cet endroit-là, on le met suffisamment loin de la Terre pour être protégé du rayonnement infrarouge de la Terre et du Soleil et en plus, le télescope reste où il est. D'accord ? Donc, on lui communique une orbite et il tourne autour de ce point de stabilité pendant 5-10 ans. Donc, on va l'envoyer là. C'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. D'accord ? Et vous voyez le déploiement ici, une animation du déploiement du télescope qui va se faire pendant tout son voyage jusqu'au point de la Grande. C'est un voyage qui dure à peu près trois mois. D'accord ? La vitesse du télescope, c'est juste la vitesse communiquée par Ariane 5, à peu près 40 000 km heure. Donc, 40 000 km heure pour parcourir plusieurs millions de kilomètres. Et au cours de ce voyage, on déplie. Vous voyez ici le dépliement de ce bouclier solaire qu'on déploie progressivement. Et puis, vous voyez ici le chemin de la lumière. Alors ça, c'est le fonctionnement d'un télescope classique. la lumière se réfléchit sur le miroir primaire, sur le secondaire et puis ensuite, il y a un jeu de miroirs multiples pour amener la lumière dans les instruments, la caméra, les spectroscopes pour analyser la lumière. D'accord ? Donc, le flyer de la soirée de lancement auquel on avait été invités, c'était celui-là, mais il va falloir le revoir. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on attend avant d'ouvrir le champagne. Ok ? Alors, combien de temps il me reste ? Un quart d'heure. Je vais essayer de vous présenter un des objectifs scientifiques, l'objectif scientifique qui tourne autour de la formation des galaxies et de la rayonisation. D'accord ? Le but, un des buts de ce télescope, comme je vous l'ai expliqué, c'est de comprendre l'assemblage, ce qu'on appelle l'assemblage des structures dans l'univers, l'assemblage des premières galaxies et des premières structures. Alors, je vais essayer d'y aller crescendo. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une galaxie, peut-être qu'il y a du public assez jeune dans l'audience. Donc, ça, c'est une galaxie spirale classique, une galaxie qui, en fait, ressemble à notre galaxie, la Voie lactée. D'accord ? Galilée disait une galaxie n'est rien d'autre qu'un amas d'étoiles innombrables. Ce n'est pas tout à fait vrai, vous savez aujourd'hui qu'une galaxie, c'est en fait une ruche d'étoiles qui vivent ensemble, assemblées par la gravité, mais c'est aussi du gaz, de la poussière dont je vous parlais avant, qui en masse représente à peu près 1% du gaz total à partir duquel se forment les étoiles, mais qui est si importante parce qu'elle émet un infrarouge qu'elle absorbe le rayonnement visible. Donc, c'est une très faible fraction en masse, mais qui est extrêmement importante pour le budget énergétique, en fait, de ces galaxies. D'accord ? Et puis, bien sûr, la matière noire qui compose 80% de la masse de ces galaxies. D'accord ? Alors, les distances, c'est 100 000, à peu près 100 000 années-lumière pour une galaxie comme la nôtre. Ça fait beaucoup de zéros en kilomètres. D'accord ? Nous, on est à peu près dans la banlieue. Si c'était notre voie lactée, on est à peu près au 2 tiers. On voit ici sur cette image des étoiles en formation que je vous ai montrées à partir de ces nuages de gaz. Ici, on voit des jeunes étoiles bleues plutôt qui émettent du rayonnement ultraviolet comme Vega, par exemple, ou les Pléiades. Et puis, on voit aussi des vieilles étoiles qui ont un rayonnement plutôt orangé. D'accord ? Et puis, de la poussière. Vous voyez que, en fait, la formation des étoiles est très bien corrélée spatialement. Il y a une très bonne correspondance spatiale entre les nuages de gaz, les nuages de poussière et la formation des étoiles. D'accord ? Alors, je vais passer sur ça parce que je n'ai pas le temps. c'est la loi de Hubble. Mais pour comprendre la problématique, pourquoi on envoie ce télescope pour comprendre la formation des galaxies, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter deux minutes sur un petit peu l'histoire de l'univers. Qu'est-ce qu'on sait sur l'histoire de l'univers en termes de croissance des structures dans l'univers ? D'accord ? Et c'est finalement Georges Gamow qui est le premier qui a compris que quand on assemblait la dynamique d'expansion de l'univers avec les équations de la relativité générale, c'est le premier qui avait compris que finalement l'univers avait une histoire et que l'expansion avait une influence sur cette histoire. J'y reviendrai par la suite. Et vous savez que c'est le premier qui a prédit le rayonnement fossile, le rayonnement du fond diffus cosmologique vu par Planck, d'accord ? À 3 Kelvin aujourd'hui, donc un rayonnement très froid qui provient des premiers photons qui ont été émis après le Big Bang, eh bien Gamow avait fait le pari avec ses étudiants, il avait beaucoup d'étudiants, il avait 8 étudiants, il avait fait le pari avec tous ses étudiants qu'on n'arriverait jamais à détecter ce rayonnement. Il a perdu son pari avec les 8 étudiants, d'accord ? C'est lui qui l'a prédit en premier à partir des équations de la relativité générale et de la dynamique. Il avait prédit ce rayonnement, il était dans le vrai, il avait complètement prédit théoriquement, mais il ne pensait pas qu'on pouvait l'observer, d'accord ? Alors ce rayonnement, il se propage, ça c'est ici un peu une chronologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais essayer de vous montrer la chronologie en remontant le film. Ce qu'on essaye de faire avec ce télescope, c'est finalement de rembobiner le film jusqu'à l'étape de formation des premières structures. Donc on est là aujourd'hui, nous, avec les galaxies proches, à 13,7 milliards d'années après le Big Bang. Si on remonte suffisamment loin, je vous l'ai dit, ce sont les premières galaxies qu'on essaye de voir avec James Webb. Et puis à partir de, si on remonte suffisamment loin, les structures n'ont pas assez évolué dans l'univers et on se retrouve avec uniquement des populations d'étoiles. Alors des populations qu'on appelle les populations 3, les premières générations d'étoiles. Aujourd'hui, un des objectifs scientifiques, une des questions scientifiques, c'est de savoir est-ce que ce sont des premières générations d'étoiles qui se sont formées ou est-ce que les premières structures de type proto-galaxie, ce qui donne naissance à une galaxie, se sont formées et là, les premières étoiles se sont allumées. Donc est-ce que des premières étoiles se sont allumées un petit peu éparses dans l'univers ou alors est-ce qu'on a d'abord assemblé des structures ? Ce sont ces genres de questions scientifiques auxquelles on va essayer de répondre avec James Webb. D'accord ? Alors, oui, aujourd'hui, on ne le sait pas. Tout à fait. C'est pour ça qu'on envoie ce type de télescope. D'accord ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si on remonte encore le temps, évidemment, on arrive à la formation des premiers atomes dans l'univers. Quand les électrons se recombinent avec les protons, ils commencent à former des atomes et là, le rayonnement peut passer. Avant, le rayonnement des photons, l'univers était très chaud, très dense, donc il émettait beaucoup de photons, mais ces photons ne peuvent pas s'échapper. C'est comme si vous êtes dans un brouillard, vous ne voyez pas au travers parce que le temps de diffusion des photons ou la longueur entre deux interactions de photons avec une petite bulle d'eau est trop courte pour que vous la voyez. C'est la même chose pour le fond diffus cosmologique. Très tôt dans l'univers, quand les atomes n'étaient pas formés, les photons diffusaient tellement que ce temps de diffusion des photons était extrêmement grand, supérieur à l'âge de l'univers. Donc les photons n'ont pas le temps de sortir du piège de ce brouillard de particules élémentaires. À partir du moment où les atomes se recombinent, là d'un seul coup, le libre parcours moyen, cette fameuse distance entre deux interactions devient très courte et là les photons peuvent passer, devient très grande pardon, et là les photons peuvent passer. C'est cette première lumière, cette carte de Planck que vous avez tous vue, ce fond diffus cosmologique, c'est cette première lumière. d'accord ? Cette carte que vous connaissez tous. D'accord ? Donc, connaître cette carte nous fournit les conditions initiales, ce sont les conditions initiales du problème scientifique de croissance des structures dans l'univers. Alors, derrière, c'est le Big Bang, évidemment, vous voyez cette croissance des structures, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre ce passage de l'univers homogène à la formation des galaxies. d'accord ? Donc, il y a deux grandes questions scientifiques aujourd'hui en astrophysique extra-galactique. Je vous parle uniquement, c'est une vision biaisée des objectifs scientifiques du télescope, mais je ne peux pas couvrir tous les sujets. C'est la formation de ces structures. Comment on est passé de cet univers-là extrêmement homogène, les fluctuations sont de 10-5, d'accord ? Donc, c'est complètement homogène à un univers extrêmement hétérogène. La deuxième grande question que ne va pas adresser le télescope, c'est comment on est passé du Big Bang à ça, d'accord ? Et ça, ce sont tous les modèles aujourd'hui, on pense d'inflation, de croissance rapide qui ont permis d'amplifier ces toutes petites fluctuations qui sont les graines des futures galaxies. On le pense aujourd'hui, d'accord ? Donc, je vais passer un tout petit peu là-dessus, ok ? Comment se forment les galaxies ? Je vais essayer de vous présenter un tout petit peu d'un point de vue scientifique, de présenter ces questions scientifiques. Voilà, c'est extrêmement simple, d'accord ? Ça, c'est un extrait d'un bouquin qui se veut simplifier la formation des galaxies, d'accord ? Alors, je ne vais évidemment pas vous présenter tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part de conditions initiales, de conditions cosmologiques, la fameuse carte de Planck, les premiers instants de l'univers, et qu'on arrive à une diversité de galaxies. Vous avez vu dans l'image Hubble des galaxies elliptiques, des galaxies qui ont plutôt un bulbe central qui ressemble à des ronds, des galaxies spirales, d'accord ? Il y a tout un tas de diversité de galaxies. Et ce qu'on essaye aujourd'hui, les astrophysiciens, essayent de disséquer tous les processus physiques qui peuvent donner naissance à cette complexité, d'accord ? Et c'est extrêmement dur. Et je vais essayer de vous présenter les principes physiques, d'accord ? Ça vaut le coup de faire un petit peu de science. Donc je vais simplifier ce schéma-là qui est très compliqué en un schéma, j'espère, encore plus simple. Là, je vous montre l'image d'une galaxie qui s'appelle Centurus A, qui est une fameuse galaxie qu'on appelle une galaxie radio parce qu'elle émet, c'est une galaxie, elle émet des jets, d'accord ? Vous avez l'impression ici de voir des jets, ce n'est pas une impression, c'est en fait, il y a un trou noir supermassif au centre qui émet du gaz, qui éjecte le gaz à des très grandes vitesses, d'accord ? Donc, le gaz marron ici, marron, orangé, ce que vous voyez, c'est la fameuse poussière. Ça, c'est une image, ce n'est pas un dessin, c'est une image du satellite Herschel dont je vous ai parlé qui a observé dans l'infrarouge les poussières. Donc c'est une image d'Herschel où on voit les poussières, on voit le disque de la galaxie et en bleu, on voit aussi des poussières dans le jet, très loin. Ça, c'est aussi une question qu'on se pose, comment est-ce qu'on fait pour pousser du gaz extrêmement dense qui forme des étoiles et comment cette poussière fait pour survivre à l'extérieur de la galaxie, d'accord ? Je ne reviens pas sur cette question, mais toutes ces images nous posent extrêmement beaucoup de questions scientifiques. Mais vous voyez en bleu ici, le gaz, c'est un plasma extrêmement chaud qui a plusieurs dizaines de millions de degrés qui est vu par le satellite Chandra qui est un satellite américain qui observe en rayon X. Donc, vous voyez ici la complémentarité, la première chose que vous voyez, c'est la complémentarité de la vision dans les différentes longueurs d'onde. Si vous n'aviez que l'image X, vous ne verriez que cette bulle, on a l'impression de voir une bulle de gaz chaud, là, qui fait la taille de la galaxie, carrément, c'est gigantesque, d'accord ? On voit le jet, mais on ne verrait pas du tout le disque, d'accord ? Les étoiles, le rayonnement X des étoiles est très faible et en plus, il est absorbé, complètement absorbé par la poussière. Alors, je vais essayer de vous illustrer sur ce schéma-là la formation d'une galaxie. La première chose qu'il faut comprendre, pour assembler une galaxie, pour la former, il faut assembler de la matière. C'est comme quand vous voulez former une étoile, finalement, le parallèle est très juste d'un point de vue physique, il faut rassembler par gravité de la matière. C'est ce qu'on appelle l'accrétion, d'accord ? Il faut accréter de la matière, il faut rassembler suffisamment de matière pour former une galaxie, pour pouvoir allumer les premières générations d'étoiles. Et cette accrétion de gaz, elle ne peut pas se faire si vous n'avez pas de matière noire. Si vous n'avez pas de matière noire, les puits de potentiel que vous créez uniquement avec la matière visible, la matière baryonique qui nous compose, les atomes, ne créent pas un puits gravitationnel assez fort pour que la matière coule dedans. Donc, il faut de la matière noire d'abord pour avoir de l'accrétion de gaz. Et puis, ce que vous voyez, finalement, c'est que la formation des galaxies, c'est une compétition entre deux phénomènes, l'accrétion du gaz et l'éjection. D'accord ? Cette éjection de gaz, l'action du trou noir supermassif, mais aussi des étoiles. Les étoiles de la galaxie qui explosent en supernova, elles éjectent aussi du gaz. Donc, c'est une compétition entre l'action de l'accrétion et l'éjection qu'on appelle ou alors l'advection ou les flots de gaz à grande échelle qui s'éjectent de la galaxie. Donc, ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui en astrophysique extra-galactique, c'est cette compétition, c'est cet équilibre entre l'accrétion du gaz, l'assemblage de gaz par la gravité et l'éjection par les étoiles et le trou noir supermassif. Et puis, un sujet qui met à cœur, c'est aussi, il n'y a pas seulement un mouvement d'ensemble d'advection du gaz, c'est que le trou noir, les étoiles, injectent aussi de la turbulence, c'est-à-dire des mouvements chaotiques dans le gaz. Si vous touillez votre tasse de café, d'accord ? Eh bien, vous créez des mouvements convectifs, mais vous, cette énergie cascade à petite échelle est créée de la turbulence, d'accord ? Et limite la formation stellaire. Eh bien, cet équilibre entre trois phénomènes, l'advection, les flots du gaz à grande échelle, la turbulence et l'accrétion, c'est ces trois grands processus physiques qu'on va chercher avec le télescope James Webb, qu'on va essayer d'observer. Pourquoi ? Parce que, pour la première fois, le télescope James Webb va avoir la résolution spectrale pour avoir la cinématique, la dynamique de ce gaz à grand redshift pour les galaxies lointaines. Ce qu'on pouvait voir sur les galaxies proches avec les radiotélescopes ou avec Hubble, on va pouvoir le faire à au redshift. Et c'est pour ça que ça va changer notre vision de formation des galaxies. Donc, pour moi, la formation d'une galaxie, c'est une baignoire. D'accord ? Je la simplifie comme une baignoire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs scientifiquement, c'est un vrai modèle physique, ça s'appelle le bathtub modèle. C'est simplement du gaz qui coule dans un halo de matière noire, donc qui a un terme dm sur dt, une quantité de masse par unité de temps qui arrive sur le halo et qui coule dans le puits de potentiel pour former la galaxie et le tuyau et du gaz qui coule. Ce gaz qui coule, c'est ce processus d'éjection du gaz par le trou noir, par les étoiles. C'est ce qu'on appelle les processus de feedback en anglais. Et cette question du feedback, vous la voyez sur toutes les propositions scientifiques de James Webb, vous la voyez sur quasiment 50% de la physique extra-galactique, c'est ces fameux phénomènes de régulation en masse de ces galaxies. D'accord ? Donc je vous ai dit la gravité, c'est le premier ingrédient. D'accord ? Je vais essayer de passer les 2-3 minutes à vous décrire un petit peu ces questions. La gravité, c'est matière noire plus gaz, donc ça crée une certaine énergie gravitationnelle qui dépend du rapport entre la masse et le rayon de la structure. Donc là, je simplifie énormément. Pour moi, la galaxie, c'est une sphère. Ok ? Je simplifie énormément. Elle a une certaine énergie potentielle et sous sa propre énergie potentielle, elle s'effondre. Vous voyez que ce sont les premiers modèles de formation de galaxies qui ont été publiés dans les années 60-70. C'était la vision qu'on avait à l'époque d'effondrement du gaz. D'accord ? Voilà ce que j'appelle la manière douce de former une galaxie. C'est l'effondrement gravitationnel des structures. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les étoiles, mais dans les étoiles. L'absus révélateur. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la formation. D'accord ? Mais le gaz, quand il s'effondre, se fragmente et finit par former un sphéroïde. Et ensuite, pour ceux qui connaissent un petit peu plus de physique, il faut conserver le moment cinétique. D'accord ? Et pour conserver le moment cinétique d'une structure qui s'effondre, il faut former un disque. Avec un certain moment cinétique, un moment angulaire, ça veut dire qu'il faut former un disque qui tourne. Ok ? Ça, c'était la manière douce. L'autre matière, l'autre manière, pardon, c'est d'assembler les structures. D'accord ? C'est que vous formez des premiers grumeaux de structures et vous les assemblez. Donc ça, c'est la manière forte. C'est la fusion de galaxies. Et là, vous voyez ici une simulation sur ordinateur, une simulation numérique qui vous montre la fusion de deux galaxies en formation. D'accord ? Vous voyez les étoiles sur la gauche et le gaz sur la droite. Alors c'est une galaxie, c'est une simulation qui date déjà une dizaine d'années. D'accord ? Mais on raffine maintenant. On fait des modèles beaucoup plus détaillés. Mais vous voyez qu'il y a une interaction gravitationnelle. Ça met du temps avant que les deux partenaires se rencontrent. D'accord ? Mais vous voyez ces fameux phénomènes de feedback. Vous voyez du gaz qui s'éjecte dont je vous ai parlé avant. À chaque fois que vous allumez une supernova, à chaque fois que vous avez de la formation stellaire, eh bien, vous pouvez former des trous noirs. Vous finissez par former un trou noir supermassif qui éjecte. Et vous voyez ces grands flots de gaz qui vont finir par fusionner. Et vous voyez que finalement les deux partenaires vont finir par se rencontrer, former un sphéroïde et former une plus grosse galaxie. Donc c'est la manière forte où on fusionne deux structures pour en former une grosse. D'accord ? Et on forme des queues de marée. Ce qu'on appelle des queues de marée. C'est un effet gravitationnel qui, de la même manière que la Lune agit sur la Terre, eh bien, il y a des queues de marée très extrêmement en grand, comme ce qu'on observe par exemple pour la galaxie des antennes. Je vois que la lumière s'allume, donc ça, ça veut dire pierre tais-toi. D'accord ? Je vais juste terminer là-dessus. D'accord ? C'est qu'aujourd'hui, cette vision de formation des galaxies, ce que je vous ai présenté est extrêmement simplifié. Aujourd'hui, on sait juste que les galaxies ne sont pas des structures isolées. Ce ne sont pas des sphéroïdes isolées. Elles sont reliées. Ça, c'est ce que montrent les simulations numériques. On ne l'a jamais encore observé. D'accord ? Mais les simulations montrent que, en fait, toutes les galaxies dans l'univers, toutes les grandes structures de l'univers sont reliées par des filaments, ce qu'on appelle des filaments cosmiques ou la toile cosmique de matière noire. Ça, c'est une simulation sur ordinateur de matière noire. Je voudrais vous montrer une des dernières simulations qui a été faite à l'IAP. Un petit cocorico pour finir. mais là, vous voyez cette trame cosmique de matière noire. La matière noire est en vert, le gaz est en rouge ou en bleu. Le gaz chaud est en bleu, comme ce que vous avez vu avant, et le gaz plus froid est en rouge. Vous voyez que, petit à petit, quand les galaxies se forment, il y a du feedback, il y a de l'éjection de matière qui injecte du gaz chaud. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'univers, et puis, l'univers se rayonnise. Il devient de plus en plus ionisé. Ça, c'est un zoom. Vous voyez qu'à chaque fois, quand une petite structure, il y a une bulle de gaz chaud qui se forme. Et c'est ces processus-là qu'on va chercher avec le télescope spatial parce qu'ils sont clés pour comprendre la formation des galaxies dans l'univers. Et Pierre Tétois, la lumière est allumée depuis trois minutes. Applaudissements Merci.